C'est le Dr Sanu Lassina, je suis botaniste au Centre national des séances forestières. Je focalise beaucoup mes recherches sur les plantes médicinales qui sont en voie de disparition pour essayer de les régénérer et mettre en place des conservatoires et des jardins pour donner des plantes médicinales au profit des communautés locales. Très bien. Et moi-même, c'est le Dr Keïta, spécialisé en développement des eaux et des terres. Et donc, je m'intéresse beaucoup aux plantes alimentaires, mais aussi les plantes naturelles pour servir de haine vive, mais aussi tout simplement pour la protection des plantes. Alors, un des objectifs de cette série d'éclipses sera justement de produire des documents qui vont permettre aux populations locales d'apprécier la valeur de ces plantes et surtout de contribuer à leur reproduction et à leur conservation. Et aussi de permettre aux écoliers de reconnaître facilement ces espèces-là, une fois sur le terrain, à partir de ces vidéos, une fois sur le terrain, et reconnaître les caractéristiques principales d'identité familiale de ces espèces. qui était en tout cas vraiment l'un des autres hôpitres bénévisions dans le cadre de ce projet et essayait de l'orienter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur l'éducation en voie mentale et permettre aux écoliers de quand même de reconnaître les espèces, les respecter et puis les protéger. Très bien. L'arbre que vous voyez là, c'est Sclerocaria birea qui appartient à la famille des Anacardiaceae. C'est un arbre qu'on peut reconnaître à cause d'un certain nombre de caractéristiques. D'abord, on voit bien que le tronc qui mesure en général entre 6 et 10 mètres est un arbre moyen, qui est assez commun, on voit quelques pieds ici autour de moi. Le feuillage dans son ensemble est assez clair, on dit que la frondaison est claire. Le tronc se ramifie souvent assez tôt, à quelques 2 mètres de la base. C'est un tronc écailleux. On voit la couleur de l'écosse est souvent d'une couleur grise et écailleuse, comme je viens de le dire. Si on regarde, disons, les feuilles de cet arbre, avec les folioles, on voit bien que c'est une feuille composée. On dit un pari péné, donc il y a une petite foliole qui termine l'extrémité et les feuilles sont opposées. Les feuilles sont de couleur verdâtre et généralement coupées en bouquets, comme on peut le voir ici. On a 7 à 9 paires de folioles qui mesurent 20 cm. Maintenant, en détail, si on regarde les folioles, on voit que ce sont des folioles à couleur verdâtre, souvent dentées, surtout quand les feuilles sont relativement jeunes, qui mesurent souvent entre 30 mm par 15 mm, avec 5 à 15 nervures latérales, souvent perpendiculaires. Les pétiolules que l'on voit sont de 1 à 3 mm seulement. En ce qui concerne les fleurs, il faut savoir qu'on a des fleurs mâles et des fleurs femelles sur des arbres différents, des arbres séparés. Les fleurs sont souvent petites, groupées, on les voit apparaître surtout au mois de février, lorsque l'arbre est de feuillet. Lorsqu'on regarde ces fleurs, on ne les voit pas ici, mais souvent les fleurs sont épis groupées, avec 4 pétales, violacées, 16 étamines environ. Sur les fleurs femelles, qui sont isolées, avec des cétamines présentes, le verre est volumineux là-bas. On voit les fruits sont beaucoup appréciés, aussi bien par les hommes, mais aussi par les oiseaux, on voit les petits oiseaux là. Notamment on voit ici un écureuil qui est en train de consommer, l'amande, la pulpe, disons, de ce fruit de Scleocaria birrea. Ce sont des fruits jaunes, disons, qui sont comestibles, qui ressemblent à des prunes. Ça se présente souvent sous forme de drupe de 3 cm. Et il y a une amande au milieu du fruit. Et la pulpe est d'excellente qualité, d'un goût acidulé, qui se vend très bien sur les marchés locaux. L'arbre, il faut remarquer, perd ses feuilles souvent vers le mois de décembre. L'habitat de cet arbre, c'est surtout, comme on l'a dit, un climat tropical de savane ou soudanien. C'est le sol surtout plus ou moins sablonneux. C'est un arbre assez commun. Il y a plusieurs pieds ici, dans cette forêt, classée du parc Bangoriego. Pour les utilisations, il faut noter que dans la zone de savane, l'arbre est très appréciée. En matière d'arbre, par exemple, le bois est très apprécié, utilisé pour faire des containers différents, les mortiers ou même des petites tasses. L'écorce est aussi utilisée à cause de ces fibres pour faire différentes sortes d'outils ou même faire tout simplement de l'encre. Le fruit est un fruit très comestible, on l'a déjà dit. Les feuilles de cet arbre sont beaucoup utilisées par la pharmacopée. On les voit en bouquet ici. Dans la médecine par les plantes, certains milieux ont préconisé l'utilisation contre, par exemple, le diabète sucré, en faisant sécher les feuilles et en les réduisant en poudre, en prenant ça une cuillerée à café chaque matin, ce qui doit être poursuivi pendant plusieurs mois jusqu'à ce que l'état de la personne se stabilise et qu'on peut vérifier par la glycémie. Mais concernant le diabète, il vaut mieux prendre l'avis d'un médecin. Mais nous signalons là ce que les gens font comme utilisation de cet arbre. Alors, pour ce qui est de nom locaux, dans la langue des mots-ci appelée Moré, les mots-ci appellent cet arbre Noabka. Alors, quant au Bambara ou au Dula, ils l'appellent le Gunan. Dans certaines zones aussi, on l'appelle le Kurufoko. Il y a d'autres noms qu'on peut trouver. Par exemple, les Senufo l'appellent Kage. Tandis que les peuples l'appellent Gurugahi. Voilà ce qu'on peut dire en gros à propos de cet arbre merveilleux que l'on trouve abondamment, par exemple, dans cette forêt protégée du Barc Bangriwego de Burkina Faso. Et là, comment le fruit se consomme. Voilà. Voilà comment se présente l'amande. On suce la pulpe. Généralement, les gens rejettent la peau. On suce la pulpe, qui est sucrée et légèrement acidulée. Mais c'est très bon. Donc, on peut contribuer à la préservation de nos forêts en contribuant à l'expansion de cet arbre. La prochaine fois que vous visiterez la savante tropicale, essayez de reconnaître cet arbre. Alors, l'arbre dit de présenter une fondaison, un ensemble de feuillage assez clair, très distinctif. Lorsqu'on regarde dans la forêt, voilà trois pieds qui sont alignés ici. Voilà un, un pied, un deuxième et un troisième. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada